Pour insérer un pied de page sur Word, nous allons commencer par la mise en page, marge et prendre une marge normale de 2,5 cm. Insérez le pied de page clé gauche sur l'onglet insertion. Ensuite, cherchez pied de page. Vous avez tout un choix de pied de page, vide, vide avec trois colonnes, à bande. Vous prendrez le temps de tout lire. Nous allons cliquer sur vide et lorsque vous cliquez sur vide, vous avez ici insérer. Donc, dans votre pied de page, vous pouvez insérer la date et l'heure. Cliquez gauche sur date et heure et vous avez tout un panel de choix. Exemple, vous avez donc la date et l'heure. Faites un espace et descriptif du document. Cliquez gauche sur le petit ascenseur. Vous pouvez donc insérer le nom de l'auteur, le nom du fichier, le chemin du fichier, le titre du document. Si vous voulez afficher le nom du fichier, il faudra au préalable enregistrer votre fichier. C'est le nom du fichier qui se trouve ici, qui sera affiché. Ensuite, vous pouvez mettre le titre du document. Les propriétés du document, vous pouvez donc mettre l'adresse de la société. Enfin, faites votre choix. Vous pouvez aussi insérer un champ, ajouter des quick parks, des images ou des images en ligne. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez gauche sur la croix rouge, fermez l'entête et le pied de page et vous revenez à votre document. La prochaine vidéo, la numérotation des pages. C'est déjà une vidéo chaque fois. 15 de champion ? Sous-titrage ST' 501